Je vous ai annoncé en titre l'ouverture de la deuxième édition du championnat national U17. Mais pour des raisons techniques, ce reportage sera diffusé dans notre édition de demain. Et pour boucler cette édition, une rétrospective de tout ce qui a marqué l'année 2017 dans le domaine de la justice. Belgar, l'armée, la guerre. L'année 2017, bien qu'elle ressemble aux autres, est particulièrement marquée par la crise économique qui a influencé sur nombre de projets d'intérêt public. L'appareil judiciaire dont la vocation est d'établir un équilibre social entre les citoyens n'est pas du tout épargné car elle a subi de plein fouet les effets de cette crise. Le corps judiciaire dont le rôle est d'animer la politique du gouvernement en matière judiciaire pour répondre aux attentes du justiciable a dû suspendre les activités pour exiger un minimum de conditions de travail. Le bilan est négatif parce que la justice n'a pas travaillé comme dans les années précédentes, faute de moyens. Je ne voudrais pas entrer trop dans les détails des moyens, mais vous imaginez simplement que, prenant par exemple le palais du justici de N'Djaména, nous avions plus de 2000 personnes incarcérées qui sont à la maison dans lesquelles il y a un sens d'être jugées. Plus de 2000 personnes qui attendent d'être jugées et le ministère n'a pas de moyens pour repérer la fourgonnette qui doit déplacer les détenus pour les amener en jugement. Plusieurs mois, les détenus sont restés gardés sans être jugés. Faute de, je crois, ces 600 ou 700 000 francs pour réparer une fourgonnette, le ministère n'arrive pas à trouver pour réparer une fourgonnette. Je dis l'année a marqué aussi négativement parce que beaucoup sont les revendications des magistrats, mais aucune n'a été satisfaite à la date où je parle. Malgré qu'aucune revendication n'a été satisfaite, nous avions continué à travailler. Quand nous cessons une semaine, deux semaines pour dire aux gens, attirer l'attention des gens, rien n'est toujours fait et nous reprenons et ça continue. A la faveur de cette rentrée judiciaire 2017-2018, placée sous le thème la contribution du juge dans la lutte contre le terrorisme, le président de la Cour suprême a estimé qu'en dépit des difficultés, le bilan des activités est globalement acceptable. Pour toutes les juridictions confondues, un total général de 19 683 affaires enregistrées, dont 10 282 effectivement traitées, soit un pourcentage notable de 52,23% des dossiers traités. Au nombre des affaires judiciaires traitées, l'on ne peut passer sous silence la poursuite péruleuse engagée contre l'ancien maire de la ville de Moundou. L'opposant, Laokan Ikourayo Medar, accusé de malversation financière, a passé près de cinq mois derrière les barreaux avant d'être blanchi par la justice. Aux yeux de certains observateurs, la justice tchadienne évolue à deux vitesses. Pour que les droits de l'homme puissent être respectés, il faut une indépendance de la justice. Il faudrait que la justice aussi se rapproche de ses justifiables. Et pour ce faire, il faudrait qu'on ait en quelque sorte des magistrats, des bien formés, et que la politique ne s'y mixe pas au niveau de la justice pour que les magistrats font ou jouent indépendamment leur rôle. Un des aspects, et non de moindre, ayant marqué l'entrée du nouveau ministre Amat Mamat Hassan au gouvernement de Païmi II, est l'attaque de Massaghet contre le convoi déprisonné en transfermant vers la prison de haute sécurité de Corotoro, qui s'est soldée par nombre de morts et blessés par des individus qui seront rattrapés par la justice. La procédure suit son cours, comme il s'agit d'un acte criminel. Vous savez que la procédure criminelle est assez grave. Mais c'est un acte qui a marqué une sorte de défiance à l'autorité de l'État, défiance à la justice, déficit de confiance des citoyens à la justice qui ont tendance à se faire justice eux-mêmes, dans le cadre du communautarisme, malgré que la procédure judiciaire suit son cours. À son actif, le chef du département de la justice et de droits de l'homme a mené plusieurs actions en faveur de l'amélioration de la qualité de la justice au niveau national et international. L'autre élément, 2017, le positif, c'est surtout l'adoption de la politique sectorielle justice grâce à l'Union européenne dans le cadre du projet Prajus 2. 50 ans après, nous avons donc un nouveau code pénal qui supprime la peine de mort qui a toujours subsisté depuis l'indépendance de notre pays dans notre législation pénale, mais il l'a fait résister seulement pour les actes qualifiés de terrorisme. Et ça, nous l'avons retenu. Nous avons également un nouveau code de procédure pénale qui fait obligation au magistrat dans le cadre des procédures préliminaires d'enquête de ne pas dépasser 4 mois de détention préventive. J'ai engagé le Tchad à une nouvelle coopération judiciaire avec les pays du Sahel en signant un accord de coopération judiciaire à Niamey. Pour se rendre à l'évidence de la vie carcérale de certains citoyens en conflit avec la loi, le président de la République, Idriss Sedebi Itno, s'est rendu à la prison centrale d'Amsinene pour faire le constat. Grâce à cette visite, plusieurs détenus vulnérables, en l'occurrence des mineurs, des femmes allaitantes et des personnes malades, ont été libérés par le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature. Sur l'ensemble du territoire national, la population carcérale est de 8 270 prisonniers en date du 30 novembre 2017. C'est tout pour cette édition. Restez fidèles au programme de TéléCAD. Joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada